Ludivic Beaujois qui va nous présenter les F-strings en Python 3.6. Et donc pareil, il y aura 5000 de questions à la fin. Ok, donc les F-strings, ce n'est pas un sujet particulièrement avancé. C'est simplement une nouvelle fonctionnalité de Python. Vous en avez certainement entendu parler. La raison pour laquelle j'ai proposé d'en parler, c'est qu'à mon travail, j'ai dû convertir un gros générateur de code, si on veut, de Delphi vers Python. Et donc je devais générer énormément de code Delphi. Je sais, c'est un peu… enfin bref. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais utiliser la dernière version de Python. Je me suis dit, tiens, il y a 3.6 qui inclut une nouvelle façon de formater les strings. Et j'ai utilisé ça. Et donc, je vais vous parler un peu de ce que j'en ai retenu et de ce qui peut être intéressant. Voilà. Donc, comme je disais, c'est ajouté à la version 3.6 alpha 1 de Python, donc la première version qui est sortie. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Et je vais vous faire noter un peu mineur, mais quand même intéressant, ils ont ajouté un upcode en beta 1 pour optimiser la performance, pour faire en sorte que ça aille au moins aussi rapidement que faire str.format, qui était un appel de fonction qui était plus rapide, en fait, que les f-strings, pour une raison que je vous ai expliqué depuis à l'heure. Enfin bref. Voilà. Donc voilà. Comment ça fonctionne ? Bien, il y a un nouveau préfixe, f minuscule ou f majuscule, comme tous les autres préfixes de string. Il est combinable avec le R pour des rastrings, pour les regular expressions, des chemins d'accès, ou enfin, comme ça. Il n'est pas combinable avec le U. Et donc voilà comment ça s'utilise. Donc on définit des variables, on construit sa string qui est immédiatement évaluée au moment de l'instruction. Et puis donc ça donne ça. À noter, c'est que fonctionnellement, le f-string devait fonctionner comme un str.format et encore plus bas niveau comme un .format qui se traduit comme ça. Donc voilà. Donc une chose intéressante aussi, c'est que toute expression valide peut être notée, peut être utilisée avec les f-strings, un peu comme str.format, mais il y a des petites limitations. Je vais vous en montrer deux, je crois, dans les slides qui suivent. Donc il faut noter aussi qu'il y avait déjà trois façons de faire des strings en Python, de composer des strings. Il y avait l'opérateur d'interpolation, qu'on connaît tous. Donc le signe de pourcentage. Il y avait str.format, qui est peut-être ce qui est le plus utilisé de nos jours, parce que c'est assez formellement défini. En fait, je ne sais pas, il y en a beaucoup qui utilisent encore l'opérateur d'interpolation, mais bon, moi, de mon côté, j'utilisais .format, bien documenté, bien compris. Et il y a aussi string.template, que je n'ai jamais utilisé, mais qui existe et qui est assez lent, en fait. Je n'en connais pas grand-chose de celui-là, mais il est là. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la syntaxe est à peu près la même que pour str.format. Il y a des petites choses qu'il faut noter. Par exemple, on voit que si on veut aller chercher l'index d'un dictionnaire dans une expression fstring, on doit mettre le nom de la variable entre guillemets. Sinon, ça ne fonctionnera pas. L'autre petite différence, c'est qu'on ne peut pas mettre de backslash à l'intérieur des strings dans les expressions, dans les fstrings. Donc, comme vous le voyez, si je fais str.format, à retour à la ligne, ça marche très bien. Mais si je fais la même chose en fstring, bien c'est interdit. D'ailleurs, ce n'était pas interdit avant, mais c'est interdit depuis la version bêta 1, je crois. Sinon, alpha 2, enfin. Bref, ils ne sont pas encore sûrs de ce qu'ils vont faire avec ça, j'ai l'impression. Mais bon, c'est quand même des... Si on veut des... C'est quand même une forme de régression par rapport à la str.format si on dit que c'est la même chose. Bon, voilà, j'ai fait un avantage inconvénient. L'avantage principal, je l'ai mis en deux, j'aurais dû le mettre en un, c'est la meilleure lisibilité. Au début, pas nécessairement, mais après, avec l'usage, ça vient que c'est beaucoup mieux que faire str.format. On n'a plus, par exemple, si on a une long string, pour préparer un code, un code, un bloc de code, pardon, on n'a plus toutes les variables à la fin, on les a directement dans le texte, et puis ça devient naturel, quoi. C'est assez bien. Les lignes sont un peu plus courtes, donc, ouais, pour ceux qui coupent leurs lignes à 80, c'est quand même bien. Et maintenant, depuis bêta 1, la performance est égale ou supérieure à str.format, quoi qu'en pratique, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent, mais bon, ça l'est maintenant. L'inconvénient majeur que j'ai pu observer pour ceux qui utilisent les strings dans des applications qui sont utilisées par des clients, c'est qu'il n'y a pas d'internationalisation. Je vais vous en montrer un peu plus là-dessus après, mais bon, il n'y a pas moyen de combiner les f-strings avec l'internationalisation, avec get text. L'autre problème, c'est si on s'amuse à mettre des expressions complexes dans ces f-strings, ça peut devenir assez rapidement illisible. Donc, il faut savoir créer des variables et quand même les évaluer avant de faire la f-string, parce que c'est plus lisible. Et il y en a qui ont soucivé des soucis sécuritaires, parce que, contrairement à str.format ou à l'opérateur d'interpolation, on voit, on a du code qui va être exécuté directement dans la string, donc qui pourrait échapper à l'attention d'un développeur éventuellement. Mais bon, enfin bref, je ne l'ai pas trop lu. Alors. Je vais vous parler de la performance pour ceux que ça intéresse. C'est intéressant quand on utilise beaucoup la construction de strings, de voir laquelle va plus vite qu'une autre. J'ai pris ça directement du bug de Python où le développeur a apporté des patches qui ont fait en sorte qu'il y a un nouveau webcode et que ça va maintenant plus vite que le str.format. Donc, on voit assez bien la performance. Je peux vous le montrer vite fait en fait. Ça va être sur mon PC. Qu'est-ce que ça donne ? Juste... Ouais, bon, enfin, je vais sortir des slides. Voilà, donc je l'ai mis ici. On va le prendre. Désolé, je suis sur Windows, mais bon, c'est à cause de mon travail. D'une autre vie. Vous voyez, ça, c'est la version bêta 1, je crois. J'ai pas installé bêta 2. Donc, on voit quand même que le... Je sais pas de pointeur, mais on voit bien que le... Que le tout premier en haut est le plus rapide. C'est sûr que c'est qu'une seule variable interpolée, mais en fait, en fait, le... À l'origine, quand ils ont fait les f-strings, ils ont fait un truc très simple. Ils ont dit, on va faire... On va couper la string aux différents paramètres et on va faire un join, un str join dessus. Et du coup, c'était un... Il fallait faire cet appel de join. Il fallait construire... Enfin bref, c'était plus lent que de faire le str.format directement. Et ça demeurait plus lent que de faire l'interpellation avec l'opérateur modulo pourcentage. Et depuis, ils ont trouvé une nouvelle façon de faire le bytecode de Python à partir des f-strings grâce à ce nouveau upcode. Et maintenant, ça va plus vite avec les f-strings. Voilà. Donc, juste pour revenir sur les aspects négatifs, vous voyez, avant, on pouvait, par exemple, appliquer le point format sur une string qui est traduite. Maintenant, on ne peut pas. Avec la f-string, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut s'en tenir à st-a.format. Sinon, ça ne marchera pas. Parce que, comme je disais plus tôt, dès que l'expression ou la string est exécutée, la string est composée. Donc, ça n'attend pas de faire un appel de fonction comme point format. Ben, c'est tout. Si vous avez des questions, je peux peut-être vous montrer un peu dans PyCharm ce que ça donne. Mais vous avez des questions? Est-ce que c'était plus rapide? Est-ce que le fait que ce soit plus rapide, c'est parce que tu évites un appel, un méthode qui est un peu cher en Python ou est-ce que c'est parce que la génération de la chaîne par rapport à la façon de ce qu'on s'est fait en format, c'est plus rapide? Ah oui, il faut que je répète. Il demande si c'est plus rapide parce qu'il y a... Est-ce qu'il y a pas... Tu veux dire parce qu'il y a un appel de fonction avant? Oui, d'accord. Peut-être que c'est déjà un des courants qui seraient loignés? J'ai fait quelques essais moi-même. J'ai tout de suite vu, de toute façon, quand ils ont sorti le bêta 1 avec le nouveau upcode que ça générait plus vite. Mais en fait, comme je disais plus tôt, quand on faisait un f-string originalement, il coupait la string et il transformait ça en un join sur itérer d'abord la partie statique, ensuite l'argument, la partie statique, l'argument, la partie statique ou enfin, s'il y a plusieurs arguments de suite. Il fonctionnait comme ça, avec un str.join. Donc, il y avait cet appel qui était, si on veut, généré pour être ensuite compilé en bytecode. Donc, il y avait cet appel de str.join qui était lent. Oui, ce n'était pas particulièrement lent, en fait, mais c'était légèrement plus lent que de faire un str.format qui, lui, était un appel aussi, mais qui était un format qui était déjà hyper optimisé. Et par rapport à, je ne sais pas si tu demandes, par rapport à l'opérateur d'interpellation, mais lui, il avait son propre truc qui était quand même plus rapide et hyper optimisé. Oui, c'est tout à fait. Quand tu fais ton f-string, tu as accès au global, tu as accès au local. C'est des questions qui sont posées au début, mais au final, voilà, ils ont dit on prend tout. On prend tout ce que tu as, à quoi tu as accès dans ton scope à cet endroit-là. Tu as accès. Oui? On peut mettre que des expressions en fait dans l'opstream. Par contre, je ne mesure pas bien si on peut mettre des expressions dans des effets de bord ou des choses comme ça. Oui, oui, tout à fait. On peut mettre n'importe quelle expression avec des limitations, mais a priori, on peut mettre n'importe quelle... Je répète la question ? Pardon ? Non ? Oui, d'accord. Oui, on peut mettre n'importe quelle expression. Le souci, c'est un souci de... Comment dire ? Le fait que le développeur est habitué de voir des strings et penser que c'est inoffensif, alors qu'en fait, dans la string, il y a une expression comme tu dis, avec effet de bord potentiel et que là, il pourrait y avoir un problème éventuellement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Évidemment, il y a toujours la magie qu'on peut faire en Python pour faire du val ou je ne sais pas quoi, mais non, a priori, c'est pré-compilé. La string est pré-compilée et elle va être utilisée dans l'exécution pré-compilée. Oui ? Dans le cadre de l'internationalisation, quand tu as Gaptext qui prend la chaîne à formater, qui la traduit d'abord et qui la formate après, c'était possible avec ton format ? Comment on va faire avec la chaîne ? Ce n'est pas possible. Voilà, c'était ce qu'il y avait sur la slide. Oui, donc, pour répéter, c'est simplement que comment on pourra faire pour faire un Gaptext et ensuite appliquer le str.format ? Bien, voilà, ce n'est pas possible avec les F-strings parce qu'il y a cette exécution qui est immédiatement faite et qui est envoyée, par exemple, à Gaptext, donc lui, il pourrait être obligé de prendre la string déjà rendue. D'autres questions ? Vous voulez que je montre un peu ? Ça fait 25 minutes, je ne sais pas. Ah, très bien. On s'arrête alors. merci. Applaudissements. Merci.